et on va faire un nouveau bol donc c'est quasiment la même méthode que le bol précédent on va venir ici clic droit nouveau ici tac on sélectionne la collection et on cache celui ci vue de face on fait un shift a dans les mèches on importe ici en cylindre tab position mode là on va ajouter une edge loupe en bas jusqu'à cet endroit ici bord select on fait un i7 et ensuite un second on va supprimer la face qui sont crevés ici en eau x delete face et ensuite on va juste ajouter le modifier subdivision de surface l'everview porte à deux et ensuite on fait un cheat mousse on va un tout petit peu déplacer ici vers le haut et déplacer là sur les x ici alt et clic droit on déplace comme ça et enfin s ok nous allons ajouter on nous allons faire revenir l'objet précédent afin de prendre cette partie ici du coup on fait ici un contrôle c on cache de nouveau notre objet sur cette collection ont fait un contrôle v super on va faire un déplacement comme ceci sur l'axe de z 1 s pour le scale et on va faire ici en scale proportionnel du coup en objet mode on sélectionne l'ensemble des vertices et on fait un alt s pour augmenter son épaisseur générale on va également faire un s sur l'axe de z comme ça et on va déplacer vers le haut sur cette partie ici on va juste diminuer la hauteur comme ça avec en suivant les vertices du bas du clon enfin box select x delete vertice on va fait ici un alt s 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 on va vue de face ok on déplace cette partie vers le haut on aplatit le bas ici s x d 0 et on va un tout petit peu extrudé comme ça à l'intérieur du coup on fait un e on extrude à l'intérieur on extrude encore et on déplace vers le bas cette partie ici on va également aller en mode il est extrude et du coup ici alt et clic droit on extrude en scale on déplace un peu vers le bas exclusion on va déplacer un peu vers le bas comme ça extrusion on déplace vers le bas on va sélectionner l'ensemble des vertices on va faire un s pour ce qu'il est un déplacement sur l'axe des aides on fait encore un s on déplace sur l'axe des aides et on déplace vers le bas on sélectionne l'ensemble des vertices on fait encore un s pour le scale ici on va faire un s général on sélectionne l'ensemble des vertices on fait un s on déplace sur l'axe des aides et ensuite on extrude du coup on fait ici un déplacement sur l'axe des aides on extrude en scale on extrude en scale et ici on fait un contrôle air super du coup là on vient de faire un nouveau bol c'était assez facile on va maintenant faire une simple tasse du coup rien n'est plus simple ici on cache là ici clic droit nouveau on clique ici on va utiliser quoi un cylindre toujours Shift A dans les mèches on importe ici un cylindre ok on fait un tab budget mode on fait un s général et là on fait un contrôle air déjà on met une edge loop ici ici alt clic droit une set une set la partie supérieure ici on fait de même alt clic droit on fait un grand in set et on extrude comme ça on déplace vers le bas on va faire ici un contrôle air et ici un contrôle air on va déplacer un peu vers le haut là au milieu en contrôle air la partie de l'intérieur ici on va également faire des contrôles air comme ceci et un autre contrôle air ici et au milieu également on va sélectionner la face qui se trouve ici au milieu on va faire un Shift D déjà pour dupliquer et on va extruder avec un E on va faire un L ensuite un P ensuite sélection on crée un objet séparé à partir de la sélection ok super on fait un slash pour le placer au premier plan et sur la face du dessus ici on va déjà commencer par la supprimer du coup on fait un X delete face on va faire un control tab pour aller au mode de sélection des vertices afin de refermer la face mais en créant des faces du coup on fait un control F et ensuite grid fill comme ça super on va faire ici des control R afin d'ajouter des edge loops de maintien comme ça et également ici en bas on va faire des insets avec des I comme ça des insets on va ajouter le modifieur subdivision de surface on va mettre le level viewport A2 et ensuite on va se mousser on va aligner du mode et on va faire ici un box select en Royal Frame du coup là en Royal Frame on fait un box select et on va chercher à randomiser la position des vertices pour avoir quelque chose d'assez déformé comme un liquide pour faire ça on va juste faire un W et dans ce menu on va cliquer sur Randomize Vertices on va ici pouvoir modifier le factor comme ça on a plutôt quelque chose qui est plutôt pas mal il y a également l'uniformité que l'on peut modifier ici les normales et le Randomize Set donc ici on peut faire un shift et maintenu on regarde un peu ok on va prendre assez de valeur on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et sur cette partie on va juste faire un scale comme ceci et déplacer comme ça on va faire encore un scale super là on a l'impression que c'est un liquide qui est à l'intérieur juste qu'on peut également améliorer celui-là en déplaçant certains vertices plus vers le haut ici on les déplace vers le haut comme ça super ici on va déplacer un peu vers le bas ok sur cette partie on va ajouter le modifieur subdivision les surfaces je porte à 2 ensuite Sheet Smooth on va ajouter une petite pipette pour terminer Shift A ici Cylinder ici juste que pour les configs on va mettre le Keep Fight Tap à Nothing ici comme ça on va pouvoir supprimer la face qui se trouve ici en haut et en bas on fait un S on fait un S Z on fait un déplacement là on va faire un Ctrl R on va mettre 2 Edge Loop de maintien et on va faire un S sur l'axe des Z ici au milieu on met 2 autres Edge Loop et ensuite on va déjà faire un Sheet Smooth comme ceci et ajouter le Solidify on va augmenter l'épaisseur ici on va ajouter le modifieur subdivision de surface et on va ajouter ici une Edge Loop de maintien donc on fait un Ctrl R on met ici on part de nouveau sur la vue de face Edit Mode et on fait une rotation et on fait un G enfin S enfin R et enfin G U de face enfin R et enfin G super on vient ici de créer notre petite tasse sans manche on va maintenant on va maintenant difformer notre petit pot de miel que l'on a fait dans la vidéo précédente du coup c'est pour ici donc on va faire comme précédemment on va tout simplement sélectionner les différents éléments avec un Shift maintenu ici là on fait un Ctrl C on décoche ici on crée une nouvelle collection ici on sélectionne là on fait un Ctrl V super donc là maintenant je disais qu'on va un tout petit peu déformer celui-là mais en version beaucoup plus simple déjà on va aller en Edit Mode et on va sélectionner l'ensemble des des vertices comme ça et on va faire un Shift D on fait un Shift D et ensuite on fait un P pour créer un objet séparé à partir de la sélection super du coup là on sélectionne un autre nouvel objet on fait un Tab pour Edit Mode et là on va déjà commencer par faire ici un S pour augmenter l'épaisseur comme ça sur la partie supérieure on fait ici un Alt et un clic droit et on déplace vers le bas on va également faire de même ici Ctrl E ensuite 8 Slide et on va faire un S on déplace vers le haut on va sélectionner l'ensemble des vertices les déplacer comme ça et on fait un S sur l'axe des Z ce qui fait que déjà là on a une forme assez sympathique et on va maintenant extruder ici du coup on fait un Alt et un clic droit on extrude et on fait un S on déplace vers le bas on extrude encore on déplace un peu et on fait un S on va aller sur la vue de face on va un peu déplacer ces vertices comme ça vers le bas de même ici on déplace un peu vers le bas comme ça ici on fait un S comme ça maintenant ce qui va nous rester à faire c'est de modifier la position des différents vertices déjà là si on voit que on fait G de ces deux vertices vous voyez que là ça déplace quand même pas mal du coup on va sélectionner du coup un vertice sur deux du coup avec un Shift et maintenu on sélectionne ce vertice Shift maintenu on ajoute des éléments à notre sélection ici on les ajoute comme ceci jusque là et voilà on va faire un S comme ceci et un déplacement sur l'axe des Z comme ça on fait encore un S et on déplace sur l'axe des Z là maintenant si on repart sur une revue de face on a quelque chose qui est plutôt bon on va encore faire un S et voilà on peut également faire ici un contrôle G pour créer un groupe de vertices ce qui fait que si après on a envie de re-sélectionner les vertices comme ça on peut tout simplement venir ici et cliquer sur Select comme ça on les sélectionne et on peut de nouveau les scaler comme on veut là on va remettre la valeur qui était là de base on va un peu placer ça en bas comme ça là on va faire un Alt de clic droit et on va déplacer comme ça on va retourner sur nos revues de face ici on va faire un S on va déplacer vers le bas on va faire le même ici on fait un S on fait un contrôle E Headslide super on va juste également retirer l'étiquette ici et voilà donc là on vient de terminer avec le dernier pot de cette vidéo merci de votre attention merci de votre attention